Malgré leur déménagement aux États-Unis et les fréquentes critiques de la famille royale, Harry et Meghan continuent d'utiliser professionnellement leurs titres royaux. Le prince Harry et Meghan Markle ont été fustigés pour avoir fait une « moquerie » de la famille royale en continuant à utiliser leurs titres royaux aux États-Unis. Le couple s'est retiré de ses fonctions royales en 2020 et a depuis entrepris un certain nombre d'apparitions dans les médias au cours desquels il critique fortement le cabinet, mais continuent d'utiliser les titres qu'il leur a conférés. Les remarques cinglantes sont à venir de l'auteur Robert Jobson, qui a écrit des livres sur la princesse Diana, à Nadine Dory dans son émission Friday Night with Nadine sur Talk TV, qui sera diffusée à 20h ce soir. Monsieur Jobson a également suggéré que les titres royaux pourraient même créer des problèmes pour leurs enfants, Archie, 3 ans, et Lily Bay, 1. Il a déclaré « Je pense qu'il se moque un peu de la famille royale, si vous êtes un citoyen américain, je veux dire, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert d'avoir ces titres. » Je veux dire, n'est-ce pas ce que les guerres de 1776 et tout visait à se débarrasser de la monarchie ? Je ne comprends pas vraiment ce que le désir de s'y accrocher si vous voulez commencer une nouvelle vie en Amérique, qui est le pays de la liberté. C'est-ce donc ce qu'ils ont choisi de faire ? Je pense que d'une certaine manière, ce sera probablement un peu un obstacle pour les enfants, et pour eux, « Parce que pourquoi voudriez-vous être un prince et une princesse, ou un duc et duchesse dans une république ? » Madame Dory a soulevé la question après que Harry et Meghan aient été désignés par leurs titres royaux dans l'annonce que le prince assisterait au couronnement du roi Charles. L'annonce est venue de Buckingham Palace, et on ne sait pas si le couple séparé a eu son mot à dire sur son libellé mais ils ont continué à utiliser leurs titres royaux dans d'autres domaines. Par exemple, lorsque Meghan a publié un livre pour enfants intitulé The Bench en 2021, elle l'a fait sous le nom de plume Meghan, la duchesse de Sussex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501